Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette première journée du Symposium sur la biodiversité des sols. Je m'appelle Yasmine, je suis améliorée, je serai votre modératrice aujourd'hui. Certains viennent de se connecter peut-être, alors je les salue et je voudrais dire que nous avons à peu près 7000 personnes qui suivent cette discussion, ce Symposium, en tout cas c'est le nombre de personnes enregistrées et cela en 48 points différents du monde. D'où l'intérêt porté à ce sujet et je m'en réjouis, nous voyons que ce sujet est fondamental et qu'il est au cœur même des efforts que nous devons déployer pour améliorer les sols dans l'intérêt de l'ensemble de la planète. Nous avons un nombre considérable de personnes qui nous suivent. Il y a de très nombreux points que nous débattrons. Ce Symposium poursuit plusieurs objectifs. Il faudra peut-être savoir quelles sont les connaissances engrangées, comment on peut promouvoir la défense de la biodiversité des sols, trouver des solutions appropriées dans le respect et l'harmonie de la nature. Cela pour pouvoir réaliser les ODD ensemble afin d'assurer la conservation de la stabilité de notre environnement et utiliser au milieu de la biodiversité des sols. Vous aurez beaucoup de choses qui apparaîtront peut-être dans nos chats grâce au système du Zoom. Nous avons, je répète, de très nombreux participants. Nous avons des hommes politiques, des hommes vétérinaires, nous avons des spécialistes d'écriture et des éminents invités également qui ne montrent pas, qui ne font pas de leur connaissance en la matière. Alors, quelques questions d'ordre interne. Nous avons un système d'interprétation en arabe, chinois, anglais, espagnol, français et russe. Ce sont les langues officielles de la FAO. Ceux qui travaillent sur Zoom pourront peut-être en bas de l'écran. Vous trouverez le terme d'interprétation inscrit et vous pourrez donc choisir la langue qui vous convient le mieux pour suivre les débats. Merci à tous d'être connectés, d'être parmi nous. Et il faudra bien entendu éteindre votre micro si vous n'intervenez pas, cela pourrait éviter des interférences. Sinon, moi-même, après, à partir du panel central, je pourrais éteindre votre micro pour assurer une discussion interactive tout à fait bénéfique pour tous. Un hashtag, SolBioDiversity, c'est le hashtag que nous allons utiliser pour pouvoir faire faire part de vos messages. Je vais vous indiquer ce que nous allons faire pendant les prochaines heures. Nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général de la FAO, le docteur Théodineau, qui va ouvrir ce système d'interprétation. officiellement, et je voudrais que les remarques, je vous remercie, c'est le ministre de l'élevage de Costa Rica. Je vous salue, monsieur le ministre, bienvenue pour nous. Je vous salue, monsieur le ministre de la FAO, le ministre de l'Agriculture et des questions rurales de l'Extrime. Il a préparé un message vidéo qui n'a pas pu s'allé poursuivre notre discussion aujourd'hui. Et il a préparé un message vidéo qui n'a pas pu s'allé poursuivre notre discussion aujourd'hui. Et il a été pour être ministre de l'Environnement de la République d'Égypte, qui sera également committé, aussi le représentant permanent de la FAO et des institutions romaines, qui pourront également nous faire part de leurs commentaires et de leurs messages. Merci d'être présents. Nous avons aussi un co-invité, un co-organisateur, monsieur Préhinta, qui est le co-exécutif de la CBT et pour les animaux de questions. Et nous avons également comme autre co-organisateur, madame Elisabeth Remar, qui est le co-exécutif pour la diversité de l'Égypte. Et enfin, je me présente parmi ce panel, monsieur Préhinta, qui est le directeur du service de l'agence de l'environnement, des changements climatiques et de la biodiversité. Voilà, je vais vous présenter quelques mots d'introduction pour que vous... comment le sujet sera traité. Mais tout d'abord, je voudrais donner la parole à notre principal invité, monsieur Préhinta, merci beaucoup, madame le modérateur. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir et d'avoir des ce 5 présures globales sur la biodiversité de l'Égypte, et je sais qu'il y a effectivement beaucoup à faire en la matière. Je suis heureuse de voir que de très nombreuses personnes se sont connectées à cet événement, quel que soit leur emplacement dans le monde. Nous avons, je crois, plus de 7000 personnes qui se sont déjà insister jusqu'à maintenant. Et nous avons aussi de très nombreuses autres personnes qui suivront les discussions sans même y participer directement. Voilà qui montre, de façon que vous êtes patente, à quel point cette question de la biodiversité des sols est quelque chose de très important, qui est au cœur même de notre effort. Avec l'adoption de la stratégie sur l'intégration de la biodiversité dans le secteur agricole, la FAO a fixé ses priorités et a souhaité prendre des actions ambitieuses pour cet acquis directement en cause des pertes liées au manque de biodiversité. Nous voulons aider les pays à se protéger et à renforcer la biodiversité. Cela fait partie de notre engagement dans le cadre de l'agenda pour 2030 concernant les objectifs de développement durable. Il faut restaurer la biodiversité, la conserver et l'utiliser de façon durable. C'est un objectif crucial. Nous voulons finalement avoir des systèmes qui soient à la fois inclusifs, résilients, durables dans les secteurs agroalimentaires et qui nous assurent aussi un meilleur avenir. La biodiversité permettra de trouver des solutions durables aux problèmes que rencontrent les systèmes agroalimentaires d'aujourd'hui. Cela nous permettra d'avoir plus facilement une meilleure agriculture pour demain. Il faut donc assurer une meilleure interaction. C'est important, c'est même fondamental. Si nous voulons éviter d'autres pandémies à l'avenir, et travailler sur la base d'une approche holistique, coordonnée et systémique également. Cela, en fait, est déjà refleté dans le cadre stratégique de l'AFRO qui est adopté pour la prochaine décennie. Il s'agit de mettre au cœur de notre action la santé de l'homme, l'environnement, la biodiversité, qui sont tout étroitement liés. Il faut avoir un meilleur environnement, une meilleure alimentation et une meilleure existence. La biodiversité, bien entendu, est de plus en plus au cœur de nos préoccupations. Et c'est heureux, car nous savons que, maintenant, nos corps sont moins protégés et ils sont utilisés parfois de façon peu soutenable. Voilà pourquoi il faut maintenant ce qui a tous ces organismes qui doivent être protégés, car nous savons que moins de 1% de tous ces organismes qui sont chauds dans la terre, qui sont dans le sol, en fait, permettent d'obtenir 25% de l'ensemble de la biodiversité sur notre planète. Et c'est le correspondant des aliments que nous consommons. Il faut donc déployer des efforts qui percutent en plus intensifs pour que nous puissions protéger ces différents organismes qui se trouvent dans le sol, qui possécutent la biodiversité. D'où l'importance de ce symposium et son inscription à point nommé dans nos différents éléments. Les organismes du sol constituent, en fait, la base même des services des écosystèmes et jouent un rôle crucial pour assurer les existences durables sur cette planète. Mais nous savons que la biodiversité est menacée. Elle est menacée par la déforestation, par les feuilles de forêt, elle résonvient sur la pollution, la monoculture, l'utilisation abusive des pesticides, l'artificialisation des sols, etc., etc., et le développement urbain. C'est pourquoi, en collaboration avec d'autres organisations, nous avons, ici à la NFAO, lancé un premier rapport sur la biodiversité en se fondant sur l'état des connaissances. C'est-à-dire dans le cadre d'un partenariat global sur l'étude des sols. Et cela aussi pour trouver des questions appropriées à ces multiples difficultés. Je suis sûre que ce symposium vous sera sur un document intéressant, c'est un résultat tangible qui pourront être utilisé à l'avenir pour la suite. Nous avons besoin d'un document qui nous indique comment procéder, c'est-à-dire qui nous permette de mettre un frein à la perte de la biodiversité des sols, qui nous permettent également de savoir comment restaurer les habitats de ces micro-organismes que nous trouvent dans le stade. Et surtout, qui nous permettent de voir comment la biodiversité des sols peut contribuer à la réalisation des EDT. Mesdames et Messieurs, je crois que vous, je l'amène, devons citer contre la dégradation des sols. Et cela intéresse tous les partis prenants. Le symposium est un exemple d'un fait éclairant de la façon dont nous devrions organiser notre action en commun pour atteindre ces objectifs. Je pense qu'avec une bonne collaboration entre les partenariats globaux pour la défense des sols, la Convention sur la biodiversité, l'initiative sur la biodiversité des sols, et également l'interface en matière scientifique qui constitue la Convention des Nations Unies pour cliquer contre la désertification, nous pourrons arriver aux objectifs voulus. Je me félicite de cette alliance et je pense que vous y êtes aussi profondément attachés. Je voudrais remercier les Pays-Bas, la Fédération de Russie, la Suisse et la Commission européenne qui nous ont aidés sur le plan financier et qui ont permis l'organisation de ce symposium dédié à la biodiversité des sols. Nous devons assurer que la biodiversité soit bien gérée pour ce qui est des sols et surtout éviter la persécution des pertes que nous connaissons et faire en sorte qu'on puisse avoir un cadre international, comme celui de la diversité pour l'après-2020, qui sera adopté lors de la 15e conférence des partis de la Convention sur la biodiversité. Et nous devrons aussi mobiliser la Conférence sur le changement climatique, la Conférence 6, et également le Sommet mondial des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Voilà ce qui montre notre intérêt à la nature et à cet adage « Gardons les sols vivants pour nous protéger au mieux ». Merci infiniment d'avoir été connectés à cet événement et nous devons donc avoir une seule planète pour vivre plus vite. Je remercie le Président général de l'Enfant, et je vous remercie de votre appel et de votre participation. Vous avez rappelé l'importance de la biodiversité des sols, de sa gestion et de ses conséquences. S'il y avait des papages, il faut assurer qu'il y ait une nutrition, avoir un environnement pour plus, une existence paisible et amineuse. Je voudrais, sans les autres formes de procès maintenant, c'était la parole au ministre du Costa Rica, en rappelant que grâce à l'engagement du Costa Rica, on a pu avoir des politiques de développement vulnérables en matière agricole, en mesure de la biodiversité. Il y a également un plan national qui a été édicté dans ce pays. Nous avons le plaisir de donner la parole à M. Luis Relato Alvaro Rellera, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de la République du Costa Rica. M. le ministre, vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour moi que d'être parmi vous ici à l'occasion de ce lancement de ce symposium mondial sur la biodiversité des sols. Merci infiniment à la FAO et à toutes les organisations qui ont travaillé pour la défense des sols noirs que nous avons voulu défendre nous-mêmes au Costa Rica. Car je vous répète, nous avons voulu défendre les parcs nationaux et nous-mêmes. Il faut reconnaître évidemment qu'une alliance devait être constituée, une alliance subie des biens articulés entre la production agricole et la conservation des sols. Car plus de 500 millions de personnes aujourd'hui travaillent dans le cadre d'une agriculture de type familial. et nous devons donc mettre en place tous les moyens techniques nécessaires et accompagner le développement de cette activité agricole, surtout en veillant à conserver les sols d'agriculture. Devra donc continuer à alimenter toute l'humanité et pour cela, il faudra avoir des sols appropriés et qui puissent être d'un bon rendement. Le sol est l'élément par définition qui nous permet de nous nourrir, d'obtenir de l'eau, d'obtenir également des denrées agricoles et suffisamment d'eau également. Par conséquent, nous devons continuer à travailler sans relâche ensemble pour conserver cette couche des sols qui nous permet aujourd'hui de nous alimenter au niveau de toute la planète, de toute l'humanité. Aujourd'hui, nous ouvrons ce symposium qui est un grand élément, qui est en fait le témoignage de notre reconnaissance de l'importance que nous accordons au sol au niveau mondial et surtout de la reconnaissance, de la protection de ces valeurs naturelles qui permettront d'assurer l'existence de l'humanité. La terre est un élément fondamental et pour toujours, nous devons pouvoir l'utiliser sans aucune discrimination. Il faut donc assurer la conservation et de la vie et du sol par définition, car c'est le sol, c'est la terre qui nous permet de maintenir la vie sur notre planète. Il faut établir un juste équilibre entre les ressources tirées du sol et les besoins de l'humanité. Nous devons donc continuer à utiliser ces valeurs naturelles pour assurer notre prospérité et notre bien-être. Nous espérons que ce symposium qui s'ouvre aujourd'hui, que nous inaugurons, nous permettra d'avoir de meilleures connaissances sur le sol et sur les besoins que ressent l'humanité pour pouvoir vivre en harmonie. Nous devons reconnaître qu'il y a un étalement urbain qui était très dommageable et qui a accaparé une grande partie des terres et du sol qui nous permettent normalement de filtrer l'eau et de pouvoir nous nourrir correctement. Nous devons donc commencer à réfléchir à la façon dont nous devrons utiliser les ressources de notre planète et faire en sorte que ce sol soit utilisé à bon escient. Nous savons que la Terre restera dans sa dimension actuelle et qu'elle ne va pas se développer davantage. Donc, il faut avoir assez d'espace à disposition pour assurer une vie correcte, une vie harmonieuse. C'est là notre objectif essentiel et vital. Je voudrais également rappeler que le forum international qui a été inauguré au Costa Rica a donné le lancement à de nombreux engagements en faveur de la biodiversité de la part de nombreux pays. Ce fut là un effort d'ampleur historique qui devrait nous permettre d'assurer une meilleure biodiversité, un meilleur environnement. Nous avons un programme particulier pour l'élevage, pour la culture du café également. Et nous avons peu à peu réussi à modifier notre système de production en nous attachant au respect et à la défense de l'environnement et un désir de pouvoir produire en harmonie avec la nature. Nous sommes un petit pays, le Costa Rica. Nous avons fait un effort considérable car nous avons mis en place une politique de décarbonisation grâce à l'intervention de notre président qui a engagé son gouvernement dans cette entreprise, dans cette initiative. Et aujourd'hui, nous entendons travailler à avoir un meilleur sol, bien entendu, au nom de la diversité, mais nous sommes aussi engagés à prendre des mesures de fond, des mesures substantielles qui permettront d'assurer une véritable transformation de la société, son développement économique et social, bien sûr, tout en respectant et en sauvegardant la nature et en décarbonisant notre économie. Nous pourrons montrer au monde entier que le développement peut exister, la prospérité peut exister et continue d'exister pour autant que nous préservions la biodiversité des sols. Notre pays s'est déjà engagé en ce sens de façon historique, dirais-je. Nous avons voulu sauvegarder et renforcer la biodiversité et la nature de façon générale. Nous avons pris cet engagement au nom de notre pays pour montrer que ces efforts peuvent avoir des retombées économiques, sociales et environnementales considérables. C'est de cette façon que nous pourrons continuer à nous développer. Nous sommes un petit pays, mais nous sommes grands par notre idéal de vouloir assurer la conservation de nos ressources et le bien-être et le bonheur de tous les êtres humains sur cette planète. J'aimerais également rappeler autre chose. Le port que nous avons décliné au présent pour cet environnement pour l'environnement montre que la coordination est possible. d'un travail en commun devrait nous permettre d'avoir un système en harmonie avec la nature et avec l'environnement. Mais nous voyons que les denrées alimentaires qui sont produites dans le cadre de respect de l'environnement doivent être reconnues pour leur statut particulier. Ils doivent évidemment, je vais berger, sur le prix final du produit. Nos agriculteurs ont en fait évité l'érosion du sol, ont évité de déforester notre territoire, donc de lutter contre le déboissement. Toutes ces activités agricoles qui sont entreprises aujourd'hui sont des activités qui sont loin de l'utilisation de produits chimiques et qui sont en faveur de la préservation de la nature. En décarbonisant, cet effort a été très méritoire. Malheureusement, nous savons que tous les pays n'ont pas suivi cette voie. Nous savons que le prix du produit peut s'en trouver majoré. Et c'est peut-être là le problème. La monopolisation, la commercialisation, toutes les chaînes intermédiaires de la production et de la consommation sont effectivement un risque pour la biodiversité, un risque pour l'environnement. Il faut donc aujourd'hui, dans tous nos pays, garder en fait en vue l'importance de l'agriculture et du respect de la biodiversité. Cela souhaiterait la survie de nos agricultures et aussi la survie de nos sols et la possibilité par là même d'alimenter toute l'humanité grâce aux produits de ce sol que nous voulons sauvegarder. Merci infiniment de votre attention. Merci, Excellence. Merci de ce message. Le Costa Rica, effectivement, nous a donné l'exemple concret du changement qui peut s'opérer au niveau gouvernemental. Et je sais que la biodiversité doit, en fait, correspondre à la sauvegarde de la nature et à une meilleure production et à une meilleure existence. Merci de ce message. Je voudrais maintenant donner la parole au comité pour l'environnement, les citoyens et les tèches de l'Union européenne. L'Union européenne reste fortement engagée en faveur de la conservation et d'une utilisation durable de la biodiversité. Il faut donc que l'on puisse avoir une infrastructure durable et des sols sains pour l'avenir. Monsieur le commissaire, monsieur Virginie, je signifie avec vous, si vous avez maintenant la parole. Merci, madame la modératrice. Merci de me donner la parole. C'est un honneur pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui pour inaugurer ce symposium sur la biodiversité des sols. Au lieu de l'événement qui était programmé en Chine le mois d'octobre, nous sommes ici parce que nous avons compris que la vie sur Terre dépend en fait de la vie à l'intérieur des sols, à l'intérieur de la Terre elle-même. La biodiversité par conséquent est en sorte un moteur biologique qui, en fait, active tout le processus de survie. Et il faut, je crois, en prendre acte. Nous devons nous rendre compte du rôle que joue la biodiversité. Car ce n'est pas uniquement des espaces que nous perdons lorsque la biodiversité n'est pas au rendez-vous. Ce sont des sols fertiles et c'est toute la production agricole. Et c'est parfois la santé également. En Europe, nous sommes parfaitement conscients de ces menaces qui pèsent sur l'agriculture et sur la biodiversité. En 2015, nous avons constaté que plus de 80 % des sols en fait contenaient des résidus de pesticides dans vraiment de 11 États de l'Union européenne. Il faut donc maintenant lutter contre cette artificialisation des sols qui deviennent de plus en plus compactes et dures. Il faut prendre des mesures appropriées pour lutter contre ces pratiques et pour lutter contre les changements climatiques également. Nous avons adopté une stratégie sur la biodiversité au niveau européen l'année dernière. et elle prévoit des engagements majeurs en faveur de la défense des sols. Il faut améliorer la fertilité des sols, protéger la biodiversité de ces mêmes sols et avoir des productions bio, c'est-à-dire biologiques, organiques, de façon globale et coordonnée. Nous savons que la pollution des sols reste un principal sujet de préoccupation dans de nombreux pays, d'où le plan d'action Pollution zéro qui a été adopté par la Commission il y a quelques semaines. Nous savons, je crois, de façon très humble, que l'homme ne peut pas grand-chose sans une nature saine et productive. Il faut donc de plus en plus investiguer dans ce domaine, le lycée de recherche. C'est la raison pour laquelle un centre de recherche conjoint a été conquité pour étudier de plus près les éléments propres et la biodiversité des sols partout dans le monde. Nous avons déjà obtenu des résultats impressionnants. À la fin de cette année, nous allons publier une nouvelle publication qui indiquera quels sont les résultats de ces investigations sur l'analyse des sols, sur la biodiversité et son état dans les différents pays d'Europe et dans d'autres régions du monde également. Il s'agit de protéger les sols grâce à de nouvelles approches, car il en va de notre santé. C'est un sujet extrêmement complexe par ailleurs. Et nous savons qu'il y a là aussi à la clé des problèmes de gouvernance. Il faut donc qu'au niveau global, au niveau régional également, nous puissions coordonner nos efforts. Ainsi, les solutions de soi-de-ligion aussi sont les métiers de l'analyse et de l'analyse de leurs projets. C'est son 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 des solutions que nousistryons que nous ayons dans les solutions de l'analyse des sols. Et s'il y a malgré des projets et de leurs projets. Pour le permettre de protéger les sols, comme avec de l'analyse de l'analyse pour la repose, et de protéger les sols. Il y a des manageriales de l'analyse. Il y a de l'analyse d'un l'analyse. Les solutions de l'analyse sont les sols qui permettent de l'analyse, to climate change. With the commitments we made for soil in our strategy for biodiversity, Europe is determined to lead by example. Our goal is to broker the same level of ambition at the global level at the next UN Wild Diversity Summit in Kumbhine. The COP15 in Kumbhine must be a turning point, like the Paris Agreement for Climate. And the agreement we deliver will need a substantial and ambitious dimension for soil. The reports from the IPCC and IPBS leave no room for doubt. If we fail to hold and reverse soil degradation, we will fail to tackle the biodiversity at the time of crisis. Si, nous ne pouvons pas échouer. Nous sommes ici aujourd'hui puisque nous sommes engagés, nous sommes sérieux et nous sommes déterminés à travailler main dans la main. Vous pouvez compter sur la Commission européenne et vous pouvez compter sur mon engagement personnel. Je remercie l'AFAO d'avoir organisé ce colloque au combien important. relevons ces défis ensemble, unis sur la voie qui nous conduira jusqu'à Kumbhine. Merci infiniment. Merci infiniment, Monsieur le Commissaire. Nous saluons effectivement la stratégie de l'Union européenne et nous avons remarqué effectivement le fait que vous avez dit que la vie sur Terre dépend largement de la vie dans la Terre. Et je crois que nous devons nous laisser guider par ces mots tout au long de ce symposium aujourd'hui. Je voudrais à présent, sans plus attendre, passer au prochain orateur. Il s'agit d'un message du ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales de la Chine. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, la Chine est le pays haute de la 15e session de la conférence des partis, COP 15, de la Convention sur la diversité biologique CDB. Et en tant que tel, nous avons le plaisir d'écouter cette séquence vidéo enregistrée par son excellence Tang Renjian, ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales de la Chine. Chers collègues, merci de bien vouloir diffuser le message. Monsieur le directeur général, Chidongyu, Mesdames et Messieurs, c'est un véritable plaisir de participer à ce symposium sur la diversité biologique des sols. Je tiens à vous souhaiter plein succès. que 30 % de la vie et des organismes sont liés à la terre. Leur protection est essentielle pour la conversion des écosystèmes mondiaux et notre maison collective. La Chine octroie une importance toute particulière à la conservation de la biodiversité et des mesures ont été prises récemment pour améliorer la qualité du sol et pour garder les sols vivants. Tout d'abord, il y a eu cette loi sur la prévention et le contrôle de la pollution du sol pour gérer les risques et contrôler la pollution. Deuxièmement, nous avons mis en place un système d'assolement et de jachère. Nous avons lancé également un plan pour la protection des sols noirs. Nous avons également mis en place un programme pour améliorer la qualité des cultures. Nous voulons réduire l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques. quatrièmement, la Chine a pris également une part active à la gouvernance mondiale des sols. Nous avons également respecté tout un ensemble de traités dans ce domaine. Nous allons continuer la conservation et les mesures en vue de protéger la biodiversité des sols et contribuer également aux efforts qui ont été fixés pour la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable. C'est une initiative mondiale que cette protection de la biodiversité des sols. Nous devons donc travailler main dans la main et je voudrais faire trois propositions dans ce sens. Premièrement, nous devons renforcer notre partenariat mondial par le biais de la FAO. La Chine souhaite travailler main dans la main avec d'autres pays dans les cadres multilatéraux qu'offre la FAO et veut également être très pragmatique en renforçant le partenariat mondial sur les sols, promouvoir ce faisant la gestion durable des sols. Deuxièmement, nous devons renforcer les capacités dans la conservation des sols grâce à la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire. Nous voulons travailler avec tout un chacun avec des initiatives telles que la coopération Sud-Sud et FAO Chine pour hiérarchiser au plus haut de l'agenda le renforcement des capacités dans la conservation de la biodiversité des sols. Troisièmement, nous devons agir activement et dégager des consensus pour agir de manière coordonnée. Le ministère de l'Agriculture a également créé un forum international sur les terres noires avec le soutien de la FAO en juillet. J'invite les représentants de tous les pays à ce forum de débattre de la protection des terres noires et d'accélérer les progrès en matière de conservation de la biodiversité des sols. Je vous remercie de votre attention. Nous voudrions remercier son excellence Reine Djan pour ce message. C'est très intéressant d'entendre toutes ces mesures qui ont été prises par la Chine pour améliorer la qualité et la vitalité des sols. C'est extrêmement intéressant et nous l'avons également entendu de la bouche du commissaire européen toutes ces mesures à prendre à l'avenir. Tous ces enseignements que nous avons attirés également comme nous l'a dit le ministre du Costa Rica. J'aimerais à présent passer la parole à l'Égypte qui actuellement occupe la présidence de la Convention sur la biodiversité Convention des partis qui est très actif en matière de conservation et promotion de la biodiversité. Pour nous présenter cette déclaration au nom de l'Égypte, nous avons son excellent Hicham Ahmed Baham, représentant permanent de la République arabe d'Égypte auprès de la FAO. Vous avez la parole, cher monsieur. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je vous félicite la manière de diriger les travaux de cette réunion. Je vous remercie, Monsieur le directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, vous remercie à tous. Merci de tenir ce forum. L'Égypte a le plaisir d'être le président de la quatorzième session de la COP sur la CDB qui s'est tenue à Charmelschek en novembre 2018 avec différents pays, institutions pendant 17 jours avec une même bannière, l'investissement dans la biodiversité pour les gens et pour la planète. Certains nombres de décisions ont été prises lors de cette conférence et notamment ce processus participatif pour promouvoir ce cadre post-2020 pour la biodiversité. Cette COP a également joué un portant pour inviter que la FAO a collaboré avec d'autres organisations internationales pour préparer un rapport sur l'état actuel des connaissances sur la biodiversité pour faire un état des lieux. Il y a un rapport qui a été publié par la FAO en décembre dernier dans ce sens. Pour l'Égypte, c'est très important de promouvoir une approche coordonnée pour éviter la perte de biodiversité et lutter contre la dégradation des sols et des écosystèmes. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une initiative mise en œuvre de toutes ces mesures. Les interprètes s'excusent, mais malheureusement la connexion de l'orateur est très mauvaise, ce qui fait que nous n'entendons pas son intervention. Merci. Nous avons perdu la connexion avec l'ambassadeur Badreau. Monsieur l'ambassadeur, je vous demande de poursuivre. Nous avons eu quelques problèmes de connexion. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501